C'est parti donc pour cette dernière carte. Vitality S, on avait dit, c'est un manga ce match, et comme prévu, c'est un énorme match. Ça se confirme, je ne vois pas le cutthroat, c'est le cutthroat a été gagné par Vita. C'est une bonne nouvelle ça. Avec j'imagine un premier side en défense pour eux et pourquoi pas faire la même justement que sur Nuke. Vous avez mené assez rapidement, 11 à 4. Pour N, il faut souhaiter le réveil de Ners, qui a 0,63 de rating après deux maps. Ça lui ressemble pas. Deux duels en terreau. Alors ça... Est-ce que c'est pour régler le duel de Ziwo dans le gap ? Ah, pour le jaune. C'est pas pour ça ? Ziwo est un USP. Ziwo est à l'USP, il n'est pas tout seul pour l'instant, il y a beaucoup de monde ! Oh le plan ! On tienne sur cette sortie ! Oh mon dieu, c'était létal ! C'était rapide ! Et c'est quasiment déjà fini ! Oh, le duel quand même de Ziwo est tombé parce qu'il avait récupéré un. Oh, c'était parfait. Mais il y a eu 4 rounds en... On a un dixième de seconde, 4 rounds pardon, 4 kills en un dixième de seconde. Sans vouloir, ils avaient le setup de la perfection Vita pour les éclater, on va revoir ça. Regardez-moi, c'est le monde qu'ils ont tous la ligne ! En plus Magist fait un gros taf, c'est bien, on va avoir besoin de Magist dans ce big game. Wow ! Ça fait sourire quand on a... T'imagines qu'on a fait un plan pour détruire Ziwo, le double dual ! C'est la première fois que je joue à ce pistol. Et donc c'est ça les anti-strat ? Eh ben nous, les gars, on pense qu'ils vont faire un plan contre toi Madu, on va finir à 4 ! Je n'ai plus pensé avoir un temps d'avance. Ouais ! Ça a dû lui faire bizarre. Attention les TechNaps, il y a beaucoup de rounds comme ça, TechNine ! Qui cachent là, qui sont passés durant ce match. Aussi bien en faveur des hands que des Vitality. Oui, c'est vrai, beaucoup de rounds. Ce type là, pour l'instant, on laisse faire, on reste à 3 pour l'instant, côté Vitality. Maintenant, cette reprise, c'est acheu, il me semble, dans un smash. Ah, ils sont pas décollés gauche, ouais ! Dommage ! Elle paye rarement parce qu'elle est toujours à gauche de la caisse et généralement les joueurs jouent derrière, donc... Mais plus personne joue derrière. Ouais. Trop CHE, il n'y en a pas d'HE nickel pour derrière la caisse comme ça. Ok, bonne mollo de réaction, l'axel quand même là, c'est qui qui va très vite ? C'est Snappy, attention à Snappy justement ! Prise de vitesse, eh oui avec ce TechNove ! Et Apex était en train de parler, on l'a vu, on l'a vu sur son skin. Allez, Yvo, peut-être pour tenir une flash proposée, attention, c'est un peu la panique à bord. Qu'est-ce que je fais ? Je t'aide, je t'aide pas ! On anticipe bien les flashs, premier magiste déjà deux, c'est très bien ! Yvo aussi ! Allez, Sunpayus qui va terminer, il faut calmer ce Sunpayus, il prend des balles ! C'est bien ! Et Nerf, on sait que c'est le joueur du mid, ça va se retourner maintenant ! Oh là ! Elle a fait taper un très mauvais timing, Flames ! C'est finalement géré par son compatriote ! Et encore une fois, un excellent magiste ! C'est très très bien ! Ah, fan big ! Bon, je pense qu'on n'avait pas trop d'illusions hein ! Il faudrait quelques verres en plus pour Bé ! Zéro ! Encore un TechNove ! Deux Zeagull ! C'est vrai qu'il disait hein, Stapy déteste les Glock ! Les Ecosnèches n'existent pas avec elles ! Pourtant il descend bord, mais bon ! Il est toujours impacté, mais il est fort au TechNove ! On le voit souvent faire des choses avec ! J'espère que j'en ai bien Jinx ! Allez, voyons voir ! Si justement... On va faire quelque chose, tu vas prendre une H... Ah ! Dieu de TechNove ! Entre lead ! Qui va remporter cela ? Ah bah c'est dingue ! Ok ! C'était un peu brouillon mais... Match les Jinx ! On retient le résultat ! Ah bah non c'est pas Dan ! Tiens, j'aurais pensé que c'était son Apex ! Ben Dan, par contre, qui a un poil naïf dans ce qu'il est en train de faire ! Maintenant on va essayer de jouer un 3 contre 2 ! Attention Flames ! Attention ! Ça va ! Il a le meilleur timing du monde pour accueillir Stapyus ! Sorti Fumi ! Dira cherche l'arme ! De son défunt coéquipier pour essayer de... De se taper encore un peu ! Alors hop ! C'est bien classique ! Ils sont bien à la Vita ! Double ligne, il n'y a plus à bouger ! On a en plus Apex qui a... Toute la couverture ! Voilà, c'est parfait ! Allez, dépêche-toi ! T'as pas de Kev ! Tu sais très bien ce qui t'attend ! Merci ! 3-0 ! 4M4 ! Un petit peu d'argent ! Tous les feux sont au vert pour l'instant ! Ouais ! Vita a eu tous les starts de map ! Je suis en train de réfléchir, Mirage start bien ! Il y a 3-0 ! Pareil sur... Sur Rick ! Ouais ! C'est eux aussi qui ont le... Ça en leur faveur ! Sur le deuxième map, Enz avait répondu avec les pistoles ! On verra si ça se passe comme ça tout à l'heure ! Alors quel est le plan d'Enz là-dessus ? On l'a dit des équipes à chaque fois qui se jouent sur Vertigo ! C'était qu'à deux Majors en Pro League ! Et là une quatrième fois ! Enz mène d'ailleurs 2-1 ! J'aime bien en tout cas l'initiative en B ! Ça a été le gros problème face au G2 ! Ces SK ! Oh attention ! C'est une mauvaise information ! Non finalement ! Un petit peu d'un us-fit pour Flemz ! Pfff ! La SWAK est presque bonne ! Je pense qu'il y a un gap quand même côté Snipey ! Ouais ! La grenade qui est anticipée dans le middle ! Pour l'instant c'est Majors qui reste vigilant ! Face à Nert ! Ça c'est bien ça ! Ça vraiment ça... Ça ennuie tous les plans ! Ça fait perdre énormément de temps ! Ça permet pendant ce temps-là ! De rotate à 3-1 ! Et de faire un mouvement pour prise d'information à présent ! Ouais ! Il faut reprendre la rampage à la rampage ! Voilà ! C'est bien ce qu'ils sont en train de faire ! Même si à mon temps c'est un poil tôt ! Parce qu'il n'y a pas eu de contact depuis ! Pas de lancer rien ! Ils vont pas forcément vider d'ailleurs ! J'ai l'impression qu'on soit à côté Vita ! Si ? On reprend petit à petit quand même ! Ils ont encore un petit doute ! Ils aimeraient bien avoir d'abord le contact ! Donc ils vont y aller quand même ! Parce qu'il reste 47 secondes ! Et qu'on pourrait être en retard sur le B ! D'ailleurs ! Vu comme c'est parti on est en retard ! Flames est tout seul ! Ouais ! Faut pas qu'ils surjouent le Flames ! Un petit kill ! Et disparaît peut-être derrière ! Non ! Finalement Dira ! Sans défra ! C'est peut-être déjà l'heure de repartir pour les Vitality ! Et abandonner ce premier round armé ! En fait ! Si on est dans un round classique de CS ! Vital joue parfaitement ! Mais S n'a pas totalement respecté ! C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas fait une reprise de ces deux rangs ! Ne serait-ce qu'un point d'activité ! Une smoke quelque chose ! Ils ont décidé de se dire ! Ok ! On laisse la smoke ! De toute manière ! Ils vont pas rester à 3 derrière ou à 2 derrière ! Y aura qu'un mec ! Donc autant qu'on lance ! À l'aveugle ! Enfin ! Pas tout à fait à l'aveugle ! Puisque par déduction il sera tout seul ! Il s'est pas mal joué hein ! Au final ! Et ça va pas trop aider Flames quand même ! J'aurais bien aimé qu'il y ait son duel ! Reste en vie ! Et peut-être un peu du support qui allait pas tendre à l'idée ! Ouais ! Il faut appeler son duel ! Il joue serveur ! Faut qu'il prenne et le mid ! Et le B ! Ouais ! Enfin je veux dire ! Son duel qu'on te dirait ! Il était pas incroyablement dur non plus ! Je veux dire ! C'était jouable ! Mais bon ! Heureusement ! Un peu de panique aussi je pense ! Accélération rapide ! C'est pas catastrophique ! Tu sais dans ce moment là c'est un problème en B ! En B si haut ! Un petit round quoi ! Perdre le premier rune armé en perdant qu'un seul joueur c'est pas catastrophique ! L'advance est même presque anecdotique j'ai envie de dire ! Bah ça nous assure deux runes armés ! Que ce soit pour Vita ou... Enz du coup ! Vu que Enz n'a rien perdu non plus ! Et c'est tant mieux pour le spectacle ! Allez ! Prise du mid ! On tente d'aller agresser avec un sping solide face à Madone ! Nerds qui va quand même pouvoir répondre ! Ou les gourmes ont à baisse ! Oh oui ! C'est bien qu'il n'y ait rien à l'échelle ! On peut rester en vie ! Pour l'instant on veut pas laisser Enz jouer quand même ! Vita vraiment veut les gêner ! On veut pas les laisser construire ! On sait que Enz a un jeu notamment normalement ! En tout cas ! Rapide sur la rampa ! Alors que... On s'échange des amabilités entre Smix et Madone j'ai l'impression ! On est un peu dans la même logique que sur Mirage ! Ils avaient été un peu comme ça ! Vita alors c'était souvent mal à droit ! Ça leur a coûté des runes ! Ça leur en a offert quelques uns aussi de l'autre côté ! Donc voilà ! Tu penses que Enz a gagné le match de G2 ? Contre Vita sur Vertigo ? Avec ses forces lignes en B là ! En faisant aucun travail une nouvelle fois ! On lance la même chose ! Cette fois-ci ! Flames Atlet ! Allez ! Le contre-stuff est bon pour l'instant ! On envoie un joueur ! Mais c'est un petit peu à l'abattoir ! Que Snappy s'est offert face à Flames ! Le contre-tente ! Il run ! Il est connu ! Il en avance le 1-way ! La ligne KC2-0 est excellente ! Et finalement ! C'est un petit échec pour les Enz ! Il n'est pas G2 qui veut ! Il n'est pas Hunter qui veut non plus ! Et on sait que Nerd tente beaucoup de choses ! Middle ! Attention ! Cette flash ne sera pas incroyable ! Cette flash non plus n'est pas incroyable ! On pourrait se montrer maintenant ! Voilà ! C'est parfait ! C'est bien ! Bon travail ! Bon soutien ! La rotation était très rapide aussi ! On était trois très très rapidement ! On a envoyé Snappy très rapidement ! Ces coéquipiers, on l'a vu, étaient très très long ! Les postes tactiques demandées par Saw ! Bon oui, le B, c'est Femme les mecs ! Mais c'est au courant qu'il y a d'autres zones ! Quand même, il faut travailler peut-être ! Ça manquait un peu de... Voilà justement ! Le fait que cette fois-ci, il n'y ait pas de travail ! Vita, on n'a pas hésité à overrotate ! Au moindre petit contact, elle est à trois ! Et à un poil trop simple là ! Ouais, Spring c'est 0 ! On a certaines choses à se dire ! À ajuster peut-être ! C'est étonnant parce qu'ils ne jouent pas sur la même zone ! Donc c'est peut-être là parce que le round à venir, ils vont faire un truc ! Spécial ! Une agression ! Parce que Spring, ça allait aider à lui expliquer un truc qui se passe ! Qui est à faire ! Le nerf, ça devra se réinventer ! Il joue à peu près aussi les mêmes timing mid ! Tu as vu qu'il est attentus, ce nerf ! Quand il est middle ! Là, c'était ZIW qui en était chargé ! En tout cas, sur la fin de round ! Alors du coup, pourquoi ça parlait autant ? Ah, agression B ! Non, ZIWO, Apex... Non, pour l'instant, même spécial ! Ok ! C'est peut-être une mise au point sur ce... Je ne sais pas, je ne sais pas ! Alors, ZIWO Apex, justement, le jeu français ! Ça paye sous l'intervalle ! Ça ne fait rien, là, je suis appris ! Attention à Saint-Payus ! Attention à Saint-Payus ! ZIWO ! Ne pas se faire surprendre sur le timing de l'Espagnol ! Oh, ça, ça en est bien ! Parce qu'il y a un timing... Oh, ça n'a pas été entendu ! Parce qu'il y a un timing pour exploser, là ! Oh ! Ah oui, et on sait où est le deuxième ! Oh, l'ouverture ! Et Apex qui doit faire quelque chose, là ! Il ne peut pas rester acculé au niveau de ce jaune ! C'est bien ce qu'il est en train de faire sur le repositionnement ! Le français qui attend ! Majest qui revient ! Et Enz, finalement, qui ne peut pas accélérer pour l'instant ! Et c'est bien ce qu'avait fait Sun-Payus aussi ! L'OHP est tout seul engagé ! Je mets un gros temps et je recule ! Ça crée du chaos, on le voit ! Vita est obligé de revoir un peu sa défense ! Ça va all-in ! Apex est reparti directement ! Qu'est-ce qu'on fait ? Non, c'est de l'échange de stuff, peut-être ! Il a bien fait de reculer un petit pas, là ! Il a pris double HE ! Retour en A après la séquence en B ! C'est bien joué, hein ! De mettre cette activité double HE avec un peu de délai ! Flames est obligé d'appeler quelqu'un à présent ! Et là, pour le coup, Vita qui a pour l'habitude d'être mobile, tu sais, un peu pari ou reprise, pour l'instant, on est en 2-2, tout simple ! Il va falloir un grand Magisk encore ! C'est ça pour Auzan depuis le début du match ? Espinx arrive ! On va le faire ! Allez ! Petite grenade qui va être très très bien sentie ! Magisk qui réveille sa position ! Madan qui vient le découper ! La grenade de Apex, quand même, qui fera une élimination ! On joue par-dessus le Fumi ! Mais le spray est un petit peu manqué de la part du français ! Pas de réussite pour Spice à travers le Fumi ! Il n'y a rien qui va sur ce rune ! Il faut repartir ! Il n'y a pas de sous ! Enfin, pour les deux d'ailleurs ! Les deux Israéliens n'ont pas de sous ! Dommage ! Dommage ! Il y avait un truc ! Si Magisk choppe ! Si T'en arrivait un peu mieux ! Pourquoi pas ! Et contre la main, ça a plutôt bien géré son rune ! Quand on prépare, on sait que Magisk est adepte de cette retake ! Qu'est-ce qu'il a pu en faire ! Et là, ce n'est pas juste qu'on voit un avertissement ! Attention ! Parce qu'il est arrivé quand même très très vite sur ce BP ! On a senti que Zero, je pense qu'il n'était pas prêt à jouer ce duel ! Ça a discuté peut-être encore un peu avec Apex ! Surtout, comment il ne peut pas être prêt ? Parce qu'il y a Apex qui est en train de décaler Gap ! Qui tire partout ! À ce moment-là ! Donc dans l'esprit de Matou, il n'y a rien ! Spayus a bien joué ! Parce qu'il aurait pu se contenter de jouer Apex ! Il l'aurait tué ! Et il a préféré surprendre ! Il espérait peut-être dépasser un peu plus le BP que cela aussi ! La poste tactique demandée par les supporters Vita ! Du coup, on va la prendre ! Ça, c'est très déplaisant ! D'avoir commencé un route de cette manière-là ! En se faisant une play facilement ! Il est frustré, mais... Donc là, la pause, c'est une discussion sur la rampe, certainement ! L'échange ! Est-ce qu'il perd le fil des fois des matchs de Drive Zero sur ce genre d'action ? Ça lui arrive aussi ? Ça peut arriver ! Oui, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est humain ! Il paraît ! C'est ce qu'on m'a dit ! J'ai eu vent de cette info ! Allez, round numéro 7 ! Bon, c'est le début de side ! Alors, tout va bien ! On est tout équipés ! Par contre, on fait le dernier round d'achat ! Putain, côté N, c'est pas quand ils gagnent un round ! Ils s'en sortent plutôt bien pour l'instant ! Donc, ça leur permet d'être dangereux sur un bon nombre de points ! C'est ce qu'on va faire ! Du coup, si on va au snipe, pour assurer que maintenant, allez-y pour une infiltration, je suis prêt ! Alors... Est-ce qu'il va encore avancer ? Si ça n'est pas du... Il a tenté une fois, ça a réussi ! Deuxième fois d'affilé, il serait quand même assez culotté de sa part ! Donc, pour l'instant, on respecte ! Le stuff de la défense ! On va espérer en isoler un, là, avec la petite reprise en contre-temps ! Avec un Tamera, c'est tout, d'ailleurs ! Sur le A ! Il n'a rien donné ! Spink et boost ! C'est une affaire personnelle, hein ! Nerds middle ! Et là, maintenant, on va chercher Flames ! Il l'a vu ou pas ? Ou c'est juste des pre-shots comme ça ? Un petit peu aléatoire ? Je ne sais pas ! Mais c'était aussi pour peut-être les attirer à décal, parce qu'il y a zero ! Nerds, pour l'instant, hormis Sunpadius, en A, ne font rien du tout ! Il n'y a même pas de reprise d'infos ! On n'en a rien à faire d'un contrôle de cartes ! C'est surprenant ! Est-ce qu'on n'est pas un peu trop focus dans le plan ? On va voir, en tout cas, on veut jouer le fake ! Oh bien joué ! Oh bien joué ! Oh non, dommage ! Flames car décale pendant qu'il est en train de recharger ! Tout le monde sera ! Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, on a raté aussi Madan, qui a éclaté le binôme de A ! Ouais ! Il semblait tellement bien pourtant, là, les deux en B ! Il avait une bonne inspiration sur les travers, et puis en fait, il décale, mais en rechargeant ! C'était bien ressenti ! En plus, sur deux joueurs différents ! Je pense que Spinks lui dit, tu touches, tu touches ! Parce que j'allais voir ce qu'a fait cet homme ! Parce qu'il a fait un moins deux ! Euh, ouais, alors on a Zio ! Regarde où ils sont ! Regarde, Apex est en plein milieu, et Zio il est où ? Je n'ai pas vu le corps, là, quoi ! Non, il est au gap ! En haut du gap ! Ouais ! Je crois qu'il... Il a peut-être eu un timing sur une avancée ramp, et ils se retrouvent au milieu des deux ! J'espère qu'on l'a montré, parce qu'on a vraiment pensé ça ! C'est allé vite ! C'est passé en même temps que cette fight du B ! C'est dommage, le setup n'était pas mauvais entre Flames et Spinks ! Si Flames arrive à choper, ça permet à Spinks d'exister ! Dans le film, il peut en tuer un ! Ah non, c'est juste... Ah non, il a fait une reprise ! Il a envoyé des flashs suçés par la vitre ! Et dans le même temps, il jouait le fade ! C'est quelque chose qu'on n'a pas vu ! Qui coup dur ! Pour Vita ! Une AK sur Spinks ! Comme les deux premières cartes, Ench revient immédiatement ! On va tout de suite, cette fois-ci, on joue un timing différent ! On n'avait pas proposé jusqu'à présent ! Spinks sans doute ! Spinks sans doute ! Spinks est focus ! Spinks est focus ! Il se débarrasse de Badone ! Par contre, on sait maintenant qu'il y a un timing potentiellement au niveau du spawn de CT ! Faut l'arrête ! Pas naïf ! Et Nert est déjà en position ! Pour cueillir Magisk ! Pas naïf mais... C'est pas non plus... Hop ! Tiens ! Oh ! Ça c'est bon, c'est à prendre ! Oh ! Ils sont ripés pendant ce temps-là ! C'est bien joué ! Très belle réaction ! Alors est-ce qu'on... On a deux armes ! On a une mollo ! On a une flash à jouer dessus ! 3v3 ! Il peut se passer des choses ! Snappy a été très très lent ! Il n'y a plus de stuff ! Il reste les deux armes ! Dans cette épique ! Ouah ! Dommage ! APX peut-être ! Il a l'info sur les deux ! La petite mollo pour mettre Senpai en difficulté ! Et Senpai ne connectera pas suffisamment ! Un PV pour l'Espagnol ! Écho quand même intéressante ! Trois armes il me semble ! Ouais ! Senpai a survécu hier de la mollo à la fin ! Je pense ! Elle devait être un petit peu trop longue alors ! Un PV 1, c'est un... Un, deux HP ! Ouais ! Oui, je pense ! Sauvé par Dira ! Pause ! J'ai vu le match en pause ! Technique ou tactique ? S'il n'y a pas la musique, elle doit être technique ! Ouais ! Côté snappy là, on le voit ! Oui, oui ! Avec un admin qui s'affaire ! Mais ouais, c'est vraiment... Ce match depuis le début du BO3 est tellement serré ! Ouais, ouais ! Pas sentiment, il y a une qui décolle, l'autre revient tout de suite ! Il n'y a pas de momentum, il n'y a pas de... C'est limpide ! De vraie domination, quoi ! Autant mieux, hein ! Ah, clairement ! 16-14 sur Mirage ! 14-16 sur Nuke ! Et... G2, Astralis, attend ! Bien entendu ! Ce qui est embêtant, Benji, c'est que pour l'instant, dans les changements de call, on continue le B ! Et on leur fait d'ailleurs, à chaque fois des manières différentes ! Il va falloir voir le match contre G2 ! Les fades, des fakes, et on y va dans le fade ! Donc ça, c'est embêtant parce que ça va créer un peu de... de peur, de crainte ! C'est-à-dire, ils vont encore retourner en B ! Et l'enchaînement de call... Voilà, du coup, on vient à 3 B ! Il pourrait être en retard, tu vois ce que je veux dire, sur l'enchaînement ! Par exemple, là, on fait un start à 3 B, mais c'est pas le problème, le start, en fait ! C'est bidroun, une fois que tout ce stuff disparaît, qu'on lâche justement la pression ! Et on va faire ça ! Bah si ! Il va jouer sur dissipation du Fumi ! Il est en confiance, Benadant Taylor, il a récupéré un gros doublé ! C'est dit ok, les deux français, ils sont pour moi ! Et... Ce duel donne raison ! Ouais... Apex qui veut reprendre le timing... Oh ! Bon petit coup d'épaule, là, Benadant ! C'est bien joué ! On met une grosse pression, on a déjà une info de Apex ! Apex qui veut tenter... Ah ! Il est entendu, maintenant ! Oula ! Oula ! Et bientôt ! L'homme est dangereux ! Bon alors ! Il force ! Il force Apex ! Oh ! Et Stapy, t'es déjà pas assez ! Tu vois, tu sais, ce manque de... Commencer à avoir les doutes ! Qu'il y a un BP faible, alors à l'autre côté, quand ça vient, on veut... On veut forcer un peu ! Tu rajoutes tout à ça, t'as pas la réussite ! T'as pas les timings ! Il y a des petits détails qui jouent en ta défaveur ! Et c'est vrai que tout ça cumulé, là... Laisse pas une bonne impression ! Pour Vitality ! Même s'il y a que... Pour l'instant, 5-4 en faveur des Enthes, hein ! D'ici une maintaine de secondes ! Pour le coup, Enthes n'a rien fait, hein ! Il y a un mec qui va dans le phase, on met un stuff ! Mais attention ! Parce que là, Enthes en B, ils font ce qu'ils veulent ! En A, Madden, il fait ce qu'il veut ! Va falloir reprendre un petit peu les choses en main ! Ouais ! Comme on l'a dit, en plus, il n'y avait pas eu pour l'instant d'enchaînement ! Donc ce serait bien de casser tout cela ! Pour repartir de l'avant ! Allez, les deux armes seront conservées ! C'est déjà ça ! On va revoir ! Pourtant, c'est beaucoup d'app, hein ! Dans un premier temps ! Et là, l'os... C'est bien trop compliqué ! Il me semble qu'il y a un bruit de pause, peut-être ! Ah ouais ! On sait qu'on est pas mauvais sur ce genre de points ! Arriver dans le dos, c'est compliqué ! Parce que Nerth est toujours dans le coin ! Donc ça, c'est complexe ! Ouais ! Peut-être plus solide... Ouais, je sais pas ! Je sais pas comment ils vont faire en Roi aussi ! Le trio avec Magisk aussi ! Peut-être essayer de récupérer cette rampe d'une manière un peu plus autoritaire ! Oui, mais le problème, c'est qu'ils l'ont déjà fait ! En même temps, ça attaque en B, ça tient pas ! Donc, c'est pas facile ! Ce serait bien, là, ce genre de petit Rhône à inscrire ! Il faut se resturer au moins sur une zone, quoi ! Moi, j'aimerais bien qu'ils essaient de reprendre le B en mi-drone ! Juste, voilà, tu sais, de les contrer un peu, mettre des hommes ! Et si jamais, euh... On reprend... Bah là, c'est un petit achat ! C'est un rôle où tu peux tenter des choses aussi, hein ! Oui ! Sur le papier, c'est un point, théoriquement, que t'es pas censé gagner ! Donc, euh... Voilà, essayer de mettre des choses en place ! Tâter un petit peu le terrain ! L'image de Flames ! Qui prend des risques ! Qui a été vu ! Il a été vu ! Ouais ! Il est pré-shot ! Oh ! Oh ! Il a été difficulté ! Et on a perdu... Jusqu'il a tenté un pick, je pense ! Sur une flash de Dan ! Et le BP est libre ! On en a parlé avant match, mon cher Benji ! Ouais ! C'est la clé dans cette game ! Le rôle de Dira ! Dirm ! Le rôle de Dira ! Qui, pour l'instant, en tout cas, prend le dessus ! On sent que Flames est pas en confiance pour l'instant ! Sur une position, qu'on rappelle, il ne jouait pas ! Ok ! Apex ! Apex ! Apex ! Apex ! J'adore ce que tu fais ! Apex ! On te marche ! Oioio ! Il sonne pas juste ! Qui lui met un énorme réflexe ! Pigs ! Qui se débarrasse de nerfs ! 5 contre 2 ! Madone a pris l'espace 100A ! Son coéquipier est en train de le rejoindre ! Mais Spings peut avoir un timing ! Il entend tout ! Il doit se douter d'un moment que Madone est déjà passé sur le BP ! Oui, il connait bien son ancien teammate ! La question, c'est où ? Un petit danger ! Là, il y a un peu moins de danger ! Si Senpaius plante aussi confortablement, c'est que sans doute, il est sur la droite ! Ça peut être compris ! Eh ! Il a encore un doute de ce qu'il a fait un premier ! Madone qui n'a pas du tout aidé Senpaius ! Alors qu'il aurait pu jouer sur son contact ! Spings, il a un doute de folie ! Il pense vraiment que le timing est pris ! Il l'a toujours pas aperçu ! Il l'a pas vu ! Oh, il y a une source ! Oh, le fumier est bon ! Oh, il a un kit ! Il a un kit ! Jamais Madone ne va s'en douter ! Jamais Madone ne va s'en douter ! Jamais Madone ne va s'en douter ! Oh, il a fait plus ! Il a fait plus ! Oh, il vient de loin ce round ! Oh, Madone, il a tellement respecté Spings dans ce round ! Il a vraiment mal joué ! Et pose tout de suite ! Je pense qu'il n'imagine pas un kit ! Quoi que tu me diras, il avait écho jusqu'avant ! Enfin, je sais pas ! Mais même dans l'accompagnement de Senpaius ! Pourquoi il s'en va ? Il a abandonné ! Il l'a laissé mourir ! Un contre trois, du coup ! Regarde, il s'abandonne ! En plus, regarde où est Spings ! Il aurait pu le tuer tous les jours ! Et là, Madone ! Qui fait le grand tour au moment où Spings se jette sur la bombe ! Le timing était parfait ! Pour l'Israéliens ! Ah, peut-être ! Comme sur Nuke ! Un point comme celui-ci ! Peut-être, on l'espère ! Et Devita ! J'ai du doute ! C'était un petit achat en plus ! Donc voilà ! Tu perds quatre armes, mais c'est vraiment anecdotique ! Ça va être un gros rachat, maintenant, à venir ! Essayer de corriger les problèmes sur les extrémités ! En B, encore une fois, ça tient pas ! Gira reprend confiance, là ! Dans son duel à distance, face à Flames ! C'est l'erreur, en tout cas ! Espérons que ça va être utilisé sur plusieurs routes ! Apex, il y a un peu quelques pre-shots, ça ne donne rien ! Et attention à Snappy ! Dans la lignée de Madone ! Qui pourrait éventuellement surprendre ! Même si Apex, sans doute ! On est vigilants ! Cette fois-ci, on a changé, on a mis Zim au mid ! Ouais, parce que là, son snipe, ok ! Ouais, et puis... Bon, on s'occupe de nerfs ! Mais nerfs, pour l'instant, ne trouvent rien ! Dans son lurk ! Il est toujours attendu ! Est-ce qu'il y a un petit truc à récupérer, là, pour l'instant ? Non ! Attention Apex ! Oui, les pieds de Madone ! Ça valait le coup, là, de prendre autant de dégâts ! Pour s'en défaire ! Il va y retourner, le bougre ? Non ! Ce serait culotté ! Attention, ça pourrait tirer ! Ah ! Là, c'est pas le bon ! Attention Apex ! C'est vrai ! Alors, par contre, s'il bait au maximum pour Magist, est-ce que ça peut fonctionner ? Non ! Magist va voir, en tout cas, on va ! Il fait de lourds dégâts ! Il reste encore Apex ! Flames est déjà revenu jusqu'à ce qu'il va faire un premier kill ! Ouais, ça va lui faire du bien, Flames ! Un petit peu, là, justement, de défendre sur une autre zone ! Remporter ce duel ! Enchaîné derrière ! En plus, tu en dirras ! Bien envoyé par Zewo ! Nerfs ! Mort-vivant ! Sunpius, par contre, il a la pause ! Parfaite ! En tant que sniper ! Quoique, attends, il repart, Nerfs ! Est-ce que c'est un fake ou pas ? Oui ! Un spécial ! Il n'en a que Flair ! Il fonctionne littéralement ! Parce qu'on se demande si un deuxième joueur n'aurait pas pris déjà ! Le couloir du biais ! A chaque fois qu'il l'enfonce, ça fonctionne ! Et là, Zewo va voir qu'il n'y a rien ! Flames reste là ! La bombe peut être plantée à présent ! Flames va normalement respecter le 2 contre 2 ! Allez, il y a un kit sur Flames ! Il y a Fumi sur Zewo ! C'est ce qu'on a besoin ! Le problème, c'est que Sunpius, il a la pause ! Au niveau de ce soundbag, c'est lui qui peut diriger ses duels ! Non, non, ok ! Ah, c'est intéressant maintenant ! Ah, Fumi pour passer par la gauche ! C'est magnifique ! Du coup, Sunpius n'y voit que du feu ! On récupère l'espace, on a détouché la bombe, là, mettre la pression ! Voilà, c'est fait ! On désamorce ! Ils vont refaire la même ! Non, Thomas ! Ça ne déçoit rien ! J'en sais rien, franchement ! Ça se joue à quelques dixièmes de seconde ! C'était bien vu ! Je trouvais que c'était bien senti de faire ça ! C'est la grenade ! Ouais, plus une balle qui passe dans le spray ! C'est la grenade qui change tout ! Est-ce qu'on peut voir ? Ça sera bien de le voir ! Oh, il lui met un vrai truc ! Ah, et Flames, il connaît un peu mieux ses zones ! Il est aussi plus à l'aise, à combien ? Il met une seule balle ! Après, tu mirais aller dans la tête ! Je dis que la grenade change tout ! Oui, oui, c'est vrai ! Il met headshot instant ! Ok, moins d'une seconde ! Alors, fight en B ! Il n'y a que Spinks, hein ! Il est acheté ! Il est en train de prendre tout de suite le contrôle de la zone ! Il est où, Spinks ? Il était sur le mid ! Bon, attends ! Après, il y a un petit stack 1 qui est en train de se mettre en place ! Ouais ! Moi, je l'aime beaucoup ! Sa smoke, on sait qu'il a énormément, celle-ci ! Moi, j'aime beaucoup, là ! Ah, il faut se tracer à 100% ! Oh, si les 5 sont là, ça peut éventuellement aboutir à quelque chose pour l'Evita ! Il ne faut pas se rater ! Il ne faut pas se rater ! Il ne faut pas se rater ! Oh non ! C'est trop tard ! Et du coup, on a perdu tellement d'HP dans cette histoire ! Et rien du tout pour Enz ! Il comprend qu'il y a beaucoup de monde ! Qui c'est qui reprend, là ? Ah oui, tu dépasses ! Tu dépasses Sedan ! Ah, ils ont pas les timings ! Ah oui, là, il y a 0 résistance ! Après, les Enz aussi étaient 5, donc normalement, ils devraient avoir à peu près tous sous contrôle ! Ouais, bien sûr ! Ice Mix pour la sauver, cette arme ! Et, 7ème point ! Ah, ce 1v3, en tout cas, ne les a pas enterrés Enz ! Ça ne les a pas mis en difficulté ! Ils sont tout de suite relancés dans un round plutôt chaud ! Après, je vais être honnête, moi encore une fois Vitality ! C'est vrai que j'ai plus confiance en leur sac d'attaque ! Ah, ils sont très bons ! Ouais ! Mais ils font très bien de voler encore un ou deux points ! Enfin, voler, même prendre un ou deux points ! Vraiment ! Avec un pistolet derrière, on commence à sourire ! Là, on va pas pouvoir... Ah si, on peut acheter, hein ! C'est Spink, ça ! Oui, il va acheter ! On a un bon... Loss Bonus ! On était à K9 précédent ! Donc, 2004 maintenant, ok ! Avec la N4 conservée, je le vois d'ici, on peut racheter ! Bonne nouvelle ! C'est les supporters N, ça, qu'on entend ! Ouais, c'est vrai ! Très présent ! Allez, c'est parti ! Je pense que c'était 2009 même ! C'est le bonus ! On est bien ! On est bien ! Alors, comment est-ce qu'on va la jouer cette rampe ? Encore un start à 3 pour les Vitality ! Attention, Asun Paus ! Encore une fois qu'il prend ses aises ! Coup d'épaule ! Zero ! Aïe, aïe ! On n'a pas un gros zero pour l'instant ! On s'est dit que Magist n'a pas osé décale, parce qu'on aurait pu imaginer plus de gars derrière ! Et on switch instantanément sur l'autre BP ! Est-ce que c'est anticipé ? Bien sûr que non ! Même si il a même 3 ! Il a avancé Flames, c'est moins 2, moins 3 ou 0 ! Il fait du bruit exprès pour attirer ! On a vu que c'était volontaire ! Du coup, ça a presque fonctionné ! Flames, il n'a aucun stuff pour temporiser ! Il a une grenade ! Mais il ne pourra même pas l'envoyer ! De toute façon, là, c'est arme en main ! S'il en fait deux, c'est un miracle ! Ouais, encore ! Oh ! Il est circulé ! Il a les informations ! Messon Paus, encore une fois, il se duel Beretta ! Oh ! Il est insupportable, l'Espagnol ! C'est juste suffisant pour avoir au moins Magis présent ! On s'arrête à nouveau côté Ends ! Ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'ils ont encore deux smokes mollo ! Pas de flash, par contre ! Il a totalement relancé le rune Flames ! Oh ! Il balasse le fameux timing ! Ils n'ont aucun timing, Gavitar ! Ouais ! Il y a un manque de risques sur ça ! Ouais ! Apex qui veut essayer de les faire ralentir avec cette smoke, créer une forme de tension ! Il n'y a plus de flash, on va dire, face à les nerfs qu'il a, mais il était déjà engagé ! Ok ! Le repère est bon ! Le temps perd ! Non ! Apex, il surjoue beaucoup depuis le début du side ! Il a traversé des Fumi ! C'est dommage parce que Sphinx pouvait arriver en lui mettant la flash serveur ! Et là, il aurait pu pick ! Surtout avec la mollo qui permettait de gagner du temps ! Je crois que c'est au moins le cinquième Fumi qui traverse du side Apex ! Ouais ! Mais bon ! Après, il essaie de compenser aussi hein ! C'est vrai que... Il prend des risques sur des rounds qui sont déjà bien compromis quoi ! Personne n'est à l'aise là ! Ouais ! Malheureusement, il est en surcompensation ! Il va avoir ce genre de réaction ! Si ça allait mieux du côté de ses mates, il tenterait pas ce genre de chose ! C'est vraiment difficile de dire qu'on est quand même content qu'on ait une pistole ! Oui ! Ce 3-0 là ! Ce 3-0 a fait du bien ! Là, on aurait pu se faire gifler ! Allez, on sait que sur ce type de rune, ils arrivent aussi à faire des choses ! Pourquoi pas encore ! Il me semble que Zonic a demandé une pause ! Il va s'approcher de Zonic... De Sphinx pardon ! Certains supporters G2 qui sont déjà là ! Je pense que G2 Australis, ça va être fun ! Niveau ambiance je pense ! Ouais, entre les supporters d'Hanoa et la grosse fanbase des G2... Oui, en plus on est à Cologne mais le siège de G2 est à Berlin ! Ils ont quand même pas mal de... Enfin dans la magie aussi, donc... Ça peut être sympa ! On va voir ! Alors du coup, 2M4 quand même ! C'est pas mal ! Non mais c'est tout, nerd ! Il décale comme il vient chercher Magisk ! C'est insolent ! Ah c'est dommage, Zonicx aurait plus d'HP ! Il serait allé chercher Nerf ! Pour donner un avantage numérique ! Il y a des armes à récupérer par contre pour APX ou autre ! APX il n'a plus rien à foutre ! Il existe pour le maximum de risques ! On tente tout maintenant ! Et ça peut payer ! Une petite balle ! Ah dommage ! Lui non plus n'a pas l'information ! Il ne veut pas prendre ce risque ! Mais au moins récupère l'arme ! C'est pas qu'il est enroulible là ! Ouais ! Par contre, il y a un BPA ! Qui peut être exploité ! Yazywo M4 ! Peut le faire ! C'est qu'il n'est pas dans une très bonne game pour l'instant ! Le problème, c'est qu'encore une fois, il est à l'abandon Zywo ! Il a deux zones à prendre à lui tout seul ! Mais quand Zywo est bien, il s'en fout ! Il fait moins deux, moins trois ! Ouais mais il n'est pas bien ! Attention à ça ! C'est dangereux ! Allez Apex, il s'est repositionné ! Zywo qui a 1v1 pur à jouer face à Dira ! Ce serait bien de le remporter ! Superbe le timing ! L'inflash de Sonpahus ! Qui vient trahir son coéquipier ! Zywo qui se rate un peu partout dans un second en face à Madone ! Qui va laisser Spix mourir ! Qui meurt également derrière ! Et finalement c'est Apex ! Qui peut s'en débarrasser ! Deux contre deux ! Attention il va un peu vite je trouve ! Il n'y a pas eu de contact ! Il va trop vite ! Oh non ! Oh là 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 ! On n'y est pas ! On n'y aime pas ! On n'arrive pas ! Ils n'ont rien pour eux ! Alors c'est pas que de la malchance ! Attention ! Je ne dis pas qu'ils sont malchanceux et que c'est pour ça qu'ils perdent ! Mais niveau timing... Tout réussi au end ! Non non c'était sûr ! Vu qu'il n'y avait plus d'autre fight que ça allait regarder dans le dos ! C'est pour ça qu'il m'a trop vite ! Mais avant tu as les deux petites balles ratées de Zywo sur Madone ! Oui c'est vrai ! Du coup Spix meurt lui aussi ! C'est incroyable ! Il y a tellement de détails ! C'est pas grand chose en vrai ! C'est pas grand chose mais... 9 à 5 ! Nouvelle pose ! Et il est où le round de Zywo là ? Qu'il le relance ! Qu'il relance ses mates ! Maintenant ! Là ! Là ! Moins 3 ! Moins 4 ! 9 à 6 ! Et ensuite mes pistoles P2 ! Honnêtement c'est plutôt ce qu'ils ont besoin à l'heure actuelle ! Moi je te prends hein ! J'ai la chance à essayer de croire ! Il nous fait une buzz euh... Pour les éteindre ! Allez ! Allez ! Et on va vous lâcher encore ! Petit Godskill Baro ! Décidément ça régale hein ! Du côté de Mat ! En régie ! Le voilà ! Première arrivée ! Premier service ! Donc connectez-vous rapidement ! Je pense même que c'est déjà trop tard ! Niveau timing ! Mais essayez quand même ! Et vous aurez euh... Un petit euh... Un petit bon de 5€ ! Sur notre partenaire ! Voilà ! J'aimerais voir si il veut faire ça ! Normalement c'est ce qu'il a tendance à faire ! Et attention Madone ! Ou plutôt attention Madone ! J'espère ! Oh ! Il arrive parfaitement le coup ! Ouais 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 ! Il pré-shot devant le Thermo à gauche ! Il retourne à droite ! Sanction Zivo ! Bon bah tu vois mon moindre ! Oh la 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 ! La double grenade sur Flames ! Oh ! T'as l'impression qu'ils ont le X-Ray les hands quoi ! Oh la la ! Ouais ! Je pense depuis le début qu'ils s'attendaient sans doute à un Vertigo ! Tu te souviens tout à l'heure en pique ! Hum ! Tu vois de l'adversaire ! Et donc ils l'ont aussi anti-siders parce qu'ils l'ont préparé cette game ! Oh la flash de merde de Madone ! Elle passe vraiment celle-là ! En tout cas elle a réussi à contrailler à AP ! Ah mais ils font ce qu'ils valent en fait ! Moi ce qu'ils me... Ouais ! Alors c'est pas fini quand même parce qu'on l'a joué un peu facile côté Madone Alors qu'il y avait un 5v3 d'abord à sécuriser pour ensuite faire quelque chose ! Magis ton move on l'a dit tout à l'heure est très connu ! Et tu vois à chaque fois on l'attend ! À faire ce genre de move ! Ouais encore 15 ans de Sanpius sur ce premier side ! Peut-être même plus ! Et très certainement un dixième point en faveur des hands ! À moins que ! À moins que ! Un exploit sur ce 2v4 ! Oh ! Le boost est bien vu ! On pourrait intercepter l'Espagnol ! Oh non ! Oui 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 ! Voilà ! C'est fait ! 2v3 ! Alors par contre il n'y a pas de kit, pas de smoke Benji ! C'est quand même... Ça va être coton ! Il faut des erreurs je pense un peu ! Zens qui a envie de pick sur une flash ! Dès que la bombe sera touchée ! Ouais ouais ! Même pas ! Ouais ! Merci le pistolet qui est distinct parce que On Slipita peut avoir un excellent side attack ! Donc on peut encore y croire ! Il va falloir se reprendre notamment dans les têtes Parce que là on est très très loin du compte pour l'instant ! Petite pause et on revient ! Petite際m ! Putain ! Petite downloaded est mouillur ! Petiteau ! He ya, RСТ отelion ! Oh ben jaune ! Je sais pas ! Unterstütch pas ! Prendite de容 Lilis ! En you en Youtube ! Je suis ici avec ma man Sergio, vous vous expliquez comment vous choisissez-vous pour l'équipe de l'arrivée ? Si les beers sont pour Vitality, ça sera pour l'Ainz. Si ils sont pour l'Astralis, ça sera pour l'Ainz. Donc, c'est juste pour... Le gars est bringing de l'équipe de l'équipe de l'arrivée. C'est ce que j'aime voir. Sergio, où est-ce que vous voyagez à Cologne ? Je suis de Portugal. C'est un peu de voyage. Bienvenue à l'Ainz. Vous avez été ici avant ? Oui, j'ai été l'année dernière. Ce sont mes 7 événements. J'étais en Brazil. PGL Antwerp. J'aime l'énergie, j'aime l'énergie. J'ai besoin de l'aide. Vous avez vu ce qu'on a fait à Portrav. Je vais vous aider à dire cette parole. Je vais vous donner une parole. J'ai besoin de la parole. Fais-tu que vous voulez dire cette parole ? Je peux vous dire, oui. Je peux vous dire. Je peux vous dire. Arbis... Oh! Nous allons avoir l'aide, on va s'envoquer. Nous allons vraiment l'aide. Il n'y a pas de temps qu'il faut c'est à l'aide. Il n'y a pas de temps qu'il est memorisé pour cela. Il y a pas de temps qu'il vous plaît. Il y a de temps qu'il est là. Je vais dire que c'est assez bon, c'est assez bon. Kevin, tu veux-tu donner la correcte prononciation ici ? Je ne sais pas, c'est tellement facile, c'est tellement facile, c'est tellement facile. Unemployment insurance, si je suis correcte sur ce sujet. C'est clairement que l'Allemagne c'est juste une simple, casual langue avec aucun défi. All right, Sergio, donc tu prends France. Tu penses qu'on va cliquer ici dans la seconde half ? La seconde half, ça va être France. Est-ce que ça va être France ? Est-ce que ça va être France ? Est-ce que ça va être Vitality ? Take it away Lexus ! Ne pas suivre ces images de joues à côté Vitality, parce que pour l'instant, cette vertigo, ce premier side a été un cauchemar. Pour Ziwo et ses coéquipiers menés 10 à 5, mais c'est vrai que c'est 10 à 5 ressentis, 12-3 quoi. En faveur d'Heinz. Ah oui. Tant ils ont été dominateurs quand même. Parce qu'entre le pistolet, le 3v1 très mal géré par Heinz, donc ça fait 4 points. Mais bon voilà, ce pistolet permet quand même aux Vitality de rester en vie sur cette troisième carte. Souvenez-vous, Heinz qui perdait 11-4 sur nuke, ça s'est terminé quand même à 16-14. Donc il peut se passer encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Surtout quand on connaît la puissance de feu des Vitality en attaque. Ryo, souviens-toi, fait un comeback en terreau sur vertigo contre Q9. Et qui était plus important que celui-ci. Bah toi, j'y croyais plus, parce que toi maintenant, j'y crois à nouveau. Voilà, j'essaie de donner des trucs. Alors, c'était un fec sur le mythe, on y vient. Attention, il y a quand même Madden qui est placé. Snappy aussi. Oh, ça saute très bien à côté Flames. Absolument joueur à ce joueur. Oh, un premier pour Madden. Allez-y, il faut qu'il se relance un petit peu justement le français. C'est vrai qu'on l'a vu défaillant sur le premier side. Et pourquoi pas un bon pistolet pour le retrouver avec des Vitality maintenant. 4 contre 2, bombe en place, il n'y a plus qu'à gérer la situation. Double duel Beretta face à eux. Pas de kit par contre. Oui, pas de kit non plus. On touche une première fois. Allez, on est ensemble. Bien joué, le trade. Super, attention. Non, il n'a pas le temps. Si, il a largement le temps, il va lui courir dessus maintenant. Il ne va jamais s'arrêter à des Civo. Oui, oui. Comment tu tricks bien, mon grand. Mais si tu pouvais le tuer, non. Il n'a pas le temps. Il n'a pas de kit qui traîne. Non, c'est bon. Allez, c'est bien. Il a défaut de faire beaucoup de kills. Au moins, il est spécisif. Zio, il fait quand même un jeu du doublé. Voilà. Triplé en réponse de Nertz, mais triplé inutile au final. Ça veut dire que Nertz va avoir M4 ? M4, petit Kev. Il sera dangereux. Ou FAMAS casque. Non, tu me diras. Il a perdu 10 points de vie. Il ne peut pas se le permettre. C'était parfait. Tous ces petits sauts là. Zio termine bien. Il fallait le mettre celui-là. Parce qu'après, le Djal peut enchaîner. Et puis ça me serait déjà fini. Il respire. On respire ! C'est vrai qu'on a regardé le X-Ray, voir si c'était un kit qui traînait quelque part. Bah non, tu vois, il a pris FAMAS. FAMAS, petit Kev. Il n'y a peut-être pas M4 silencieuse lui. Il n'a même pas à offrir le duel Beretta à un de ses coéquipiers. Oui bah écoute, et oh. Ça va, oui. Il peut faire un peu d'économie. Allez, MAC-10. Pour Apex, pour Flames. Ce qu'on va envoyer en première ligne. Et l'open sur Maddon. Oh, attention. Oh, attention. Oh, attention ! Il reste encore Alice Mix pour un 5-4 duel avec Snipe Peek. Il reste en vie. Son Payus récupère Ynaka. Il a une bonne ligne en plus 2. Ça, il fait le kill ! C'est terrible. Il reste magisque. En 1 contre 3. C'est incroyable. Oh là 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 là. Ce double duel Beretta. Ce double 5-7 pour l'Arton qui va... On va faire le round. Ce force bait qui passe pour les N. La génération. Il y a ce Fumi qui explose au pire des timings. On tente de le traverser. De se follow. De se trade. Mais voilà. Deux 5-7 à la réception. Et les 5-7, on le sait, ça part très très vite. Oui, c'est plutôt assez rare en plus notre Fieko. Comme c'est à 3 dans le gap, Benji. C'est quand tu fais le kill même d'Axel. On a vraiment voulu y aller. Et malheureusement, il y avait... Mais il y avait du monde derrière. Entre la smoke, les 5-7. Aïe, aïe, aïe. Allez, deux Galil, deux Zivou et Smink, c'est le moment. Allez, Zivou. C'est bien. J'aime, j'aime, j'aime. J'aime, il passe devant. Il essaie de se rassurer un petit peu d'aller forcer ses duels. Même si pour rien je pensais pas... PAYEZ VOILA, ZIVOU, L'OUVERTURE SON MADDEN ! Allez, on a besoin de ça. On prend ses responsabilités. Le meilleur joueur du monde. Je vais obtenir plus. On a un qui s'offre. C'est dans le mid. Ouais. Alors que faire ? C'est le deuxième Galil dans le middle. Attention, Spinks. Il va avoir un duel à jouer face à Dira. On va pas le voir tout de suite. Pour l'instant, il freeze. On se focus sur ce HAL. L'arrivée rampe. Apex peut-être un Wendigle. La reprise de Snappy. Apex, il est en train de faire un anti-flash. Et Zivou qui va pouvoir trade. Ok. Spinks devrait jouer son timing. Spinks, il s'impose sur Dira. C'est important. On l'a pas vu dans le middle. Ah bah là, c'est retombé un instant. On ne réfléchit pas. Oui. Surtout que Spinks bloque. Et le Force qui est bien là. Il faut juste passereau, s'il vous plaît, messieurs. Je ne vois pas X jouer de toute manière. On va souffrir jusqu'au bout. Mais là, c'est encourageant. Le pistol, ce round-là, pour Zivou, ça fait du bien. Oui. Et tu le sens même dans l'état d'esprit, dans ses moves, il essaie vraiment de reprendre confiance en lui, d'aller chercher ses duels. Il est bien géré. Il est bien géré. Et c'est bien aussi, on l'a pas vu, mais Spinks, de prendre ce kill en plus. Parce que s'il perdait son duel, c'est 3v3. Pas l'avantage des armes, ni de la position. Par contre, ça va être très compliqué pour Zivou. Parce que Spinks est sur l'âge, en fait. Il est quand même à 16-8. Alors, qu'est-ce qu'on aura derrière ? C'est quand même un peu plus les autres armes. Merce peut drop un FAMAS. Il te bait directement, large revenge. Parlons du troisième. Le timing, il est là. Pas grand-chose. Pourtant, on connaît bien le bougre. Il a gardé au bon endroit, au bon moment. Il faut le traumatiser un petit peu le Madden, là. Il a fait le malin. On attaque. C'est bien. Il faut vraiment capitaliser et prendre ses points. Ça va être encore un round compliqué à venir. Ça va être un fort ? Oui, pas de raison. Et un fort, c'est un mid-4 normalement. C'est snappy, on ne dit quand même pas jouer au Glock, mais à l'USB non plus. Alors. Il a de la gueule, OK, avant. Oui. Il a de la gueule, ce trophée. 3 MP9. OK. Apex aussi, il y en a un. Récupéré, bien sûr. Prise rapide du B. Flames, devant. OK, c'est respecté par Dira. Ah, il est temps de se venger sur Dira, là. Ouais, même face à lui, il faut reprendre le dessus, c'est vrai. Alors, je sais pas si c'est Magisk qui va s'en occuper. Normalement, oui. Normalement. Ça va être bien, mais même Magisk, étant délicatesse, ils doivent tous souffert dans ce premier site, sauf Sphinx. Alors, là aussi, on vous laisse venger si on les lâche. Rien. Oh, la mollo. Dira va devoir coucher. Il s'est déjà parti, Dira. C'est entendu. Senpai, est-ce qu'il force un petit peu ? Il a pas encore son snipe ? C'est peut-être le moment d'en profiter, justement. Ouais. On les a un peu répandus. On leur a laissé faire leur reprise et on les rebloque avec la one way. C'est bien répandu, c'est bien joué de la part d'Ans. Par contre, ça fait beaucoup de bruit pour partir. Remet la smoke. Elle est insupportable. Celle-là ? Ouais. Ouais. Oh ! Ouais ! Non ! Oh, ils s'en sont tellement bien ! Il a de la chance que Flem s'est pas réagi. Non, non, non. Ça fera pas ce même effet sur ces S2, hein, ces smoke, par contre. Non. Par contre, le retour B, il est senti par les hands, hein. Il est senti par les hands. Il est senti par les hands. Il a l'air téléphoné. Ils reviennent ? Qui se plantent. Oh, il y a une histoire de timing, là, non ? Ouais. Non, il n'y a pas de timing ! Flames, il a l'espace ! Allez ! Allez, y a un timing ! Vas-y ! Vas-y, mon Flames ! J'ai pas eu ce qui revient vite, décidément. Faut qu'il se repositionne. Le stuff est bon. Il force. Oh, il force beaucoup, l'Espagnol. Il force énormément, l'Espagnol ! Zewo 2 HP, mais Zewo survit. Apex qui m'a posé dans les toutes dernières secondes. Il faut le protéger, c'est fait. Ouh là là ! Oh non ! Oh, le double de Maddon. La réussite dans le Fumi. Allez, Spiric, c'est magisque. Par contre, il n'y a pas de smoke. Il n'y a rien pour faire de zoner. Ils vont toucher la bombe directement. Oh, c'est quoi ce headshot de la part de Nerf ? Il s'agit tout seul ! Quel rôle de Nerf ! Quel dommage, c'était plutôt bien joué de la part des deux équipes. Et en fait, le saut de Zewo donne envie de preshot dans la smoke. Et ils se sont enlignés. Apex, je crois, avait deux points de vie. Ouais, ouais. Non, c'est Zewo qui avait deux points de vie. Oh, mais il a pris crache en fait. Et Apex, ouais. Apex, il a pris une tête perdue dans Fumi. Alors qu'il avait rien demandé. Alors, ils sont plantés la bombe. Donc on va quand même pouvoir normalement y retourner. Ah, il y a une bataille sur ce début de side. On se rend coup pour coup. Trois Zaka maintenant. Bon, on s'en occupe. Dieu, ce BBB. Ça y est. Allez, c'est bon. Pour la pression en A. Magis, ce qu'on connaît dans ce côté-là. Il en a déjà repéré un. On dirait qu'il devrait se calmer. Ah, il est un FAMAS là. Majeur, Magis, il est au-dessus. Allez, une grosse couverture. Voilà, les deux balles de Magis. Qu'on en parlait. Une des clés du match. Une des clés de la remontée, en tout cas des Vitality. Sur le Polonais. Ces coéquipiers, pour l'instant en tout cas, sont hors de position. On tente d'inquiéter. Cette grenade ne sera pas suffisante pour faire exploser Apex. Et il est peut-être déjà temps de fuir ou pas. On est un cas. On a la confiance. On a la confiance. Ah, ça va leur donner envie. En plus, on fait tomber Magis. Ça se passe pas bien du tout. Attention, parce qu'il y a encore des flashs. On les deux autres, c'est bien joué. Il y a toujours un... ...battant Flames et Spix. Oh, la reta qui se passe. C'est une catastrophe pour Vitality. 5v4. Post-Plante. Pourquoi Zewo lurk ? Pourquoi c'est Zewo qu'il lurk ? Ah là, parce que dans le A, il fait souvent ça. Ouais. Mais on a marqué, tu vois, on a parlé hier. Il va toujours trop vite. Ah ouais, non. Il va beaucoup trop vite. Regarde, la bombe est posée depuis 3 secondes. Ouais. Parce qu'en tout normal, tu sais, pourquoi nerfs si vides ? C'est pas Zewo qui cherche. C'est Spix. Exactement. Et pour le coup, c'est Zewo. Spix est encore générateur. Dans ce genre de route. Et on va devoir... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Après, tu t'as fait tomber aucune arme sur le rond, non ? Ouais, t'es obligé d'abandonner la guerre. Parce que comme tu l'as dit, il n'y a pas une kill. Regarde, il y a quand même 3 mecs au-dessus de 3K. Donc tu les banques pas. Ça vaut pas le coup. Sauf si on a le plan. The plan. C'est dommage. On a eu la configuration qu'on voulait. Magist va chercher le duel. Il le tape. Ensuite, on le sécurise pas assez. 6 points d'écart. Alors. Oh, on y va. Ok. 2 Saka, Khalil et 2 Deagle. Il y a du stuff. Pas pour tous. Eh ben, il va falloir y aller. C'est exactement le même round. On va prendre du investissement. 3 rifles. Un petit peu de stuff. En espérant le même de balle. Snappy. Vraiment, il est bon ça, Zewo, sur cette zone. Par contre, c'est bien rendu lâche, là. Confiance. 5-0, ça a été repéré. Allez, Zewo, c'est bien. Comme tout à l'heure. Il n'y a pas de mollo contre les Sun, par contre. Sun Payus, pour l'instant, ce n'est pas contrôlé. Sun Payus qui fait un bon bait. Mais il me semble que Madone est... Il est repéré. Il est repéré. Il est repéré. Il est repéré. Il faut aller le chercher. On est pas du tout ensemble. On est stuff en main. Qu'est-ce qu'il passe ? Ciao, Madone. Pendant ce temps-là, Snappy a quand même fait un kill. Pour un 4 contre 2, pour Spinks et Apex. Ouais. On a un petit peu d'espace, mais là, il faudrait... Oh, il va être dur ce duel. Il va être tellement dur ce duel. Très très dur. Et Apex tout seul. Alors, il ne le sait pas, mais le BPB est complètement gratos. Il n'y aura jamais un rythme fou pour aller se péper. Il ne peut pas y croire. Il n'y aura même pas d'ailleurs. Oui, oui, oui. Alors que Apex, pour le coup, on s'en occupe plus que ça. Faire tomber des armes, ça pourrait être bien aussi. Faire tomber une arme ou deux, amorcer la bombe. Est-ce qu'on ne la garderait pas, cette arme, Benji ? Pour être un minimum dangereux, parce que sur le point suivant, là, ça y est. On va faire ça à tous les coups, tu vois. Le point suivant, on aura quoi ? 1009 ? 2004 ? Ouais, enfin, c'est pareil. Quasiment pareil, ouais. On ne pourra pas acheter, quoi. Ce qui voudrait dire qu'on accepte de... de jouer le draw, tu crois ? 2004 ou peut-être même 2009, hein. C'est une 4, c'était bien une 4. Ben oui, mais comme ça, au moins, on est dangereux avec une arme. Si vous, prends un petit kev, vas-y. Allez, refais nos rondes de tout à l'heure, tu vois, je ne sais pas, un truc. Et là, tu le sens, là, c'est décousu, en fait. Est-ce qu'il fait ça quand il y a 7-14, par contre ? Je ne pense pas. Est-ce que Snappy rigole autant ? Oui, je ne pense pas que ça rigole. Non plus. Du coup, voilà, il a des 0. Allez. On avait essayé un peu de stuff pour l'assister. On a vu qu'en B, on avait réussi à passer. Maddon, d'ailleurs, y est. C'est quoi, il est dans le mine, dis-on ? Ouais, il est dans le mine. Essayez d'embêter SMIC, ça fonctionne bien, hein. 6 HP avec double HE. Maintenant, on est 2. Allez, il a de monter le boost pour le proposer. Sachant que Maddon, coup d'épaule, est-ce qu'il peut l'intercepter ? Il l'a vu. Il l'a vu ! Ah, dommage. On se doute qu'il y a un deuxième. Enfin, en tout cas, on le craint. Un joueur fantôme, derrière le C1. Derrière le pylône, il n'en est rien. Et on décide de repartir, ok. Ouais. On va ré-imaginer le rune. Peut-être pas, hein. Juste un gros freeze, un gros temps de freeze. On a quand même Smoke Flash. Est-ce que Zivou veut essayer quelque chose à intercepter en A ? Le problème, c'est qu'il va falloir sécher ce mec. Qui est pour l'instant le MVP, hein, de cette game Benji. Je pense pas qu'il y ait de... Ah, Sentau, il est exceptionnel. Sur la lignée de sa performance sur Nuke. Même si ça avait pas suffi, hein. Ou du game Dallas, hein. Il a été MVP. Ouais. Il sera dans cette course, hein, si Yann se venait à s'imposer. Très, très grand l'Espagnol pour l'instant. En l'occurrence, c'est Dira pour l'instant qui va être pris à partie. Et il le voit pas. Allez, l'ouverture de Zivou. Il y a un deuxième. On le sait, on le sait qu'il y a Madden. Il faut aller le chercher, mais les flashs sont bonnes. Et il va se faire une petite brochette à l'entrée de ce BP. Un triplé, un quadruplé ! Oh, Madden ! Magnifique, Madden ! Ah, ils sont tous au niveau aussi, hein, sur cette troisième carte, les Hans. On a vu du Madden, on a vu du Nerf, on a vu du Zira, on a vu du Snappy. Son Paillou, j'en parle même pas. Lui, Rune, de finale pour Hans. Qu'est-ce qu'il a été grand ! Lui qui s'est suffisait du 51ème étage, mais là pour l'instant, ce sont les Vitality qui tombent de haut sur cette troisième carte. 8 balles de match pour les Hans. Et pour s'offrir donc une place en finale de ces 1ème colonnes, une de main en BO5, ce sera soit face au G2, soit face au Astralis. Et encore une fois, on envoie Zivou, très loin, mais pour l'instant son succès. Oui, il prend pas trop de dégâts. Il faut jouer peut-être un peu plus vite mid. Mais Nerf est là, tout seul par contre. En général, s'il y a un totem ici, on va faire double décale ou pas ? Non, on boost. Nerf se rappe un peu, il continue à jouer. Magisk ne tente même pas le revenge, il n'est pas en confiance Magisk. Il reste Apex au Take-9, malheureusement. On va dire au revoir à Vitality. Et ce dernier round comme un symbole avec Senpaius qui vient tuer les derniers espoirs. On n'aura pas eu de 3ème carte, on n'aura pas eu finalement ce suspense entre ces deux équipes. Malgré deux premières cartes très accrochées, Vita s'effondre sur Vertigo. Est-ce qu'on peut pas parler de bête noire Reigns en BO3 pour Vita quand même ? C'est vrai. Depuis un an. Même si au Major, Vita s'était imposé mais c'était en BO1. Sur Vertigo d'ailleurs. Mais là honnêtement, sur Vertigo il n'y a pas... Ah non, il n'y a pas un match. Il n'y a pas de débat sur que c'est hétéro. Ence avait plus d'idées, plus de mouvements aussi. On parlait de timing, de réussite mais il y avait bien plus que ça quand même. Oui, oui, non, non. Ce n'est pas que de la malchance. On rappelle que Vita met quand même les deux pistoles sur cette dernière carte. On n'a pas eu le grand ZeeWoo qu'on espérait. On n'a pas eu ce round pour le réveiller, pour... Ouais, c'était pas sa meilleure journée. C'était pas sa meilleure journée, ouais. Là, Oni va pouvoir le dire. Petit ZeeWoo. Ouais. Il va se régaler. Non, on rigole. Mais ouais, un joli vainqueur. Honnêtement, faut être honnête. Ence, toujours invaincu. Dans ces ZeeWooM colonnes. C'est une confiance énorme. C'est quatrième monde, mais moi dans mon esprit c'était dans le top 3. Et favori de ce tournoi, autant pour moi que Heroic. Ouais. Et Vita, parce que notamment Vita a un changement. Et le pro en étant en finale. C'est vrai qu'il faut commencer à s'habituer à dire que Ence fait partie à chaque fois des favoris maintenant sur ce tournoi. Ce n'était pas qu'à l'épipelortaille. C'était pas qu'à l'épipelantaille. Mais je pense qu'on Vertigo, nous avons été le meilleur et je suis super fier parce que nous avons travaillé en secret après les derniers matchs. Nous avons struggled un peu, donc je suis fier de l'équipe et tout le monde qui est cool. Donc oui, j'ai été un happy captain. C'est très bien, il fixait les weaknesses. Et vous avez été un happy captain même après la seconde match, que vous avez perdu. Vous avez un smiley sur votre face, pure confiance, même après avoir eu lancé. Oui, c'est parce que je savais qu'on le T side, on Nuke, nous avons eu un round où nous n'avons pas d'accord. Je pense que c'était 4-3 où nous avons eu lancé. Et parce que nous avons eu lancé à Pistols. Et cela auparait le half en général très rough. Nous avons eu lancé l'économie et le T half a été différent. Mais je savais que nous avons joué bien. Et l'autre chose qui est important pour moi, c'est que personne n'a pas de confiance en nous jouer. Et si tout le monde s'aiderait. Si tout le monde s'aiderait, je suis un happy man. Juste un mot aussi, quand vous avez un joueur comme Son Pias, joueur comme son joueurs, tout le monde s'aiderait. Tout le monde s'aiderait. Tout le monde s'aiderait dans le chat, quand vous avez parlé de choses, parce que c'est comme ça. Il était un vrai. Vous avez juste essayé de soutenir le T side, mais Elvado est un homme qui aiment le stage. Il auparait avec lui. Il auparait avec lui. Il auparait avec lui, il auparait à la fin de l'arrière comme ça. Donc, oui, kudos à lui pour ça. Grand Final tomorrow, ce que tu fais maintenant et maintenant ? Maintenant, on mange, on relax, on regarde le jeu des joueurs et on se prépare comme on le fait toujours. Tu sais quoi ? Je ne peux pas attendre demain. Fabuleux, fabuleux travail. Snappy, mesdames et messieurs, votre premier Grand Final ici. C'est ENCE ! Le joueur le plus vieux de l'histoire en finale de Cologne. Ah ouais ? Il a 33 ans. C'est vrai. C'est un gars qui vit depuis longtemps sur CSGO et qui n'a fait finalement que monter, monter, monter. Et c'est finalement vers les équipes internationales qu'il a trouvé le plus de succès. Non, chez les Danois. C'est vrai. Après la caricature, c'est les deux qui font l'exception et qui font le bonheur maintenant. Les équipes internationales. En tout cas, c'est vrai qu'histoire est belle pour Snappy et pour les ENCE. Nouvelle finale pour eux. Ce sera demain soit face au G2, soit face au Astralis. On fait une petite pause rapide sur un PV. On se retrouve pour débriefer cette troisième carte et aborder la deuxième demi-finale. A tout de suite.